qui sera donc à l'extérieur donc à l'île et j'ai changé la formation j'ai pris du 4-4-2 avec Herding et Ricky en pointe et puis voilà et on va tout de suite commencer le match donc coup d'envoi de Saint-Etienne et faute déjà de l'île à la première minute et carton jaune pour un joueur de l'île donc là on peut voir le ralenti sur ce tacle donc Gradel qui va tirer ce couvrant qui a atterri dans les gants du gardien de l'île Tabano récupère le ballon pour Herding puis pour Ricky Ricky ce qu'il aura la force oui et c'est le but de Ricky très belle passe de Herding sur cette action et très beau but de Ricky qui a percé toute la défense de l'île et qui a aussi battu le gardien de l'île une frappe à ras de sol comme on peut voir sur le ralenti et puis voilà donc 1-0 pour Saint-Etienne Ricky Herding 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 qui tire mais qui n'a pas pu battre le gardien mais qui se fait prendre le ballon Poad Amoma Amoma toujours Amoma qui tire mais qui ne parvient pas a marqué et Ricky aussi qui a tiré qui est arrêté je crois non il y a faute ou il y a hors-jeu je pense plutôt Ricky couvrant pour Lille je ne vois pas où il y a la faute sur cette action pour Herding puis pour Ricky Ricky face au gardien et c'est le deuxième but de Ricky donc très belle passe encore de Herding sur cette action et Ricky qui bat le gardien donc ça fait un très beau duo entre Ricky et Herding donc 2-0 pour Saint-Etienne Sale qui fait une passe pour Herding qui est trop longue et Herding qui attaque les mecs qui s'est refusé prendre le ballon Tabanou qui récupère le ballon pour Gradel Gradel qui a toujours le ballon qui voit Koad Koad qui n'a pas pu tirer et pénalty pour Saint-Etienne faute je ne crois pas qu'il y a faute d'un joueur Lillois on ne voit pas trop sur cette action parce qu'il y a un joueur qui passe juste devant donc pénalty tiré par Herding Herding qui tire et qui marque c'est le but d'Herding sur pénalty donc très beau pénalty tiré par Herding touché par le gardien de Lille mais le ballon rentre quand même dans les cages donc ça fait 3-0 pour Saint-Etienne ballon pour le moine qui se fait tacler le ballon Herding qui récupère pour Amoma Amoma toujours Ricky qui tire mais qui tire sur un défenseur et ballon en touche donc passe de Herding dans la surface mais un défenseur Lillois a récupéré le ballon Amoma qui se fait tacler et Kouad qui fait une belle passe pour Amoma Amoma toujours Amoma qui tire mais qui ne parvient pas à marquer et le joueur de Lille arrête le ballon le gardien de Lille autant pour moi arrête le ballon Amoma 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 pourquoi mais récupéré par la défense de Lille paier par Tabanou pour Gradel qui n'a pas pu récupérer je crois qu'il y a qu'il y a rouge oui il y a rouge sur cette action Lille qui a l'attaque qui tire mais qui tire juste à côté des cages de Ruffier bien joué pour ce tir de Lille Lille qui a le ballon Lille qui tire mais très bel arrêt de Ruffier sur cette action ballon pour Ricky mais qui n'a pas trop d'endurance pour aller jusqu'au bout ballon toujours pour Lille récupéré par Théophile Catherine qui fait une mauvaise passe pour Salle et le joueur de Lille tire mais qui tire dans le filet extérieur des cages Clément qui ne parvient pas à contrôler ce ballon récupéré par Perrin et Lille qui tire mais qui tire juste en haut de la transversale de Ruffier comme on peut voir sur les ralentis Clément qui fait une passe pour Erdine mais qui ne parvient pas à récupérer le ballon pour Lille donc fin du match victoire de Saint-Etienne 3-0 donc et puis on va continuer le match donc on a reçu des mails on a reçu un mail du CA pour les performances donc nous tenions à vous informer que malgré notre inquiétude quant aux performances du club vous continuez à en tenir les règnes dans un futur proche nous avons conscience de la pression que vous subissez de la part des médias et à nos yeux vous êtes considéré comme un élément un élément incontournable de notre famille donc voilà et on a un message de Perrin qui dit je suis épuisée je pense vraiment que je n'aurais pas dû jouer ce match je suis déçu très fatigué ah oui je l'ai fait jouer et je n'aurais pas dû le faire jouer donc bon c'est pas grave donc on va avancer dans les jours donc prochain match contre Monaco et je pense que je vais le jouer et on a encore reçu un message pour le recrutement d'accord donc on va faire l'équipe pour la prochaine fois on va mettre Cornier je crois qu'il peut jouer MC je vais faire jouer Cornier et puis voilà donc je vais faire le rapport d'équipe comme toujours donc Rufy il n'a rien eu Théophile Catherine comme la dernière fois je crois il a eu en technique mentale et physique Louis Perrin rien Sal rien Tabanou pareil que la dernière fois donc que en technique Amoma plus 1 comme la dernière fois et que en technique Quad rien Cornier plus 1 je ne crois pas que Cornier si je crois oui il avait augmenté donc plus 1 physique plus 2 en mental et pas mal en technique Gradel rien Herding rien mais je le fais jouer Ricky plus 1 pareil que la dernière fois donc il est en physique et en mental Monet paquet plus 2 comme la dernière fois donc que en technique Moulin rien Diomandé plus 2 pareil que la dernière fois donc que en technique Moulin rien le moine plus 1 pareil que la dernière fois et que en technique Clément plus 1 pareil pareil que la dernière fois donc il a augmenté que en technique Claire moins 1 pareil que la dernière fois Sandro un joueur prêté par ça plus 1 pareil que la dernière fois donc plus 3 en mental et pas mal en technique Derrick joueur prêté par le Real Madrid plus 1 donc il n'a pas changé et que en technique Pogba plus 1 pareil que la dernière fois donc et que en technique Baiz rien Brison moins 1 pareil que la dernière fois donc maintenant on passe au joueur prêté donc Poloma plus 1 donc pareil que la dernière fois donc pas mal en mental et beaucoup en technique Madyanga il a eu plus 2 donc pareil que la dernière fois donc partout sauf en gardien Saint-Maximin plus 2 donc pareil que la dernière fois il a eu plusieurs en mental et en mental et en technique Neymek Neymek donc plus 1 et pareil que la dernière fois donc pas mal en mental et beaucoup en technique Bamba plus 2 donc pareil que la dernière fois en mental et en technique Bo Rang Rang plus 1 donc pareil que la dernière fois en mental et en technique Dekoke plus 1 donc pareil que la dernière fois encore donc en mental et en technique Valette plus 2 donc pareil que la dernière fois il a augmenté en gardien beaucoup ça c'est sûr et en mental et en physique j'appuise plus 2 donc pareil que la dernière fois encore donc plus 2 en physique et plus 3 en mental et pas mal en technique et voilà c'est c'est fini donc c'est la fin de cette vidéo si la vidéo t'a plu tu peux aimer la vidéo et si tu veux suivre mes prochaines activités sur Youtube tu peux ben t'abonner et puis voilà allez salut t'abonner Sous-titrage ST' 501